On va regarder cette gauchiste, je sais plus comment elle s'appelle, qui va essayer de debunk Jordan Bardella, comme quoi c'est un menteur, un facho, il est très très méchant, et qui raconte n'importe quoi, il raconte n'importe quoi Jordan, pour voter pour Jean-Luc Mélenchon, lui il est sérieux, il est honnête, il ne ment pas, il est intelligent, il est cultivé, alors que Jordan Bardella il est fracassé. Du coup, on va l'écouter, nous expliquer que Jordan est stupide, et je vais faire un contre-debunkage, regardez j'ai plein d'onglets ici, on va la debunk la gauchiste. Ah putain, j'ai actualisé, je suis désolé. Favorable à ce qu'on instaure dans le droit la perpétuité réelle. Donc elle va parler de la perpétuité réelle, parce que Jordan Bardella dit que les peines judiciaires sont trop laxistes, sans déconner, et il veut remettre en place la perpétuité réelle. Donc tu vas en prison pour le ressentir de tes jours. Encore une intervention à côté de la plaque de Bardella cette semaine. La perpétuité réelle est écrite noir sur blanc dans le droit français, aux articles 221-3 et 221-4 du code pénal depuis 1994. Ok, donc apparemment, c'est écrit dans le code pénal, article 221-3, que la perpétuité réelle existe. On va regarder. Article 221-3, le meurtre commis avec pré-méditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Jordan Bardella, il parle de la perpétuité réelle. Je remets. Je suis favorable à ce qu'on instaure dans le droit la perpétuité réelle. Je ne vois pas la perpétuité réelle, ça s'arrête à perpétuité. Pourquoi ? Parce qu'en France, la perpétuité, c'est 20 ans. Il n'y a pas de perpétuité réelle, là, dans ton article 221-3. On en est à 4 secondes de vidéo. Encore une intervention à côté de la plaque de Bardella cette semaine. La perpétuité réelle est écrite noir sur blanc. Noir sur blanc. Je fais CTRL-F. Ré-L. Non. Je ne sais pas. Dans le droit français, aux articles 221-3 et 221-4 du code pénal depuis 1994. C'est d'ailleurs la peine qui a été infligée à Michel Fourniret ou à Salah Abdeslam pour... Ah bon ? On va aller vérifier. Salah Abdeslam. On en a déjà parlé. Il y a un mec qui a fait un attentat qui ont fait 131 morts. Et là, il y a écrit... Oh ! Le 23 avril de 2018, il a été condamné à 20 ans de prison ferme. Quand est-ce que je zoome ? Bah... On ne regarde pas ses sources ? Ça m'a pris vraiment 3 secondes. J'ai tapé son nom, Wikipédia. Terminé, hein. Mais vraiment, mais c'est de la manipulation mensongère. C'est du mensonge. Ils mentent les gauchistes, d'accord ? Ils mentent, c'est des menteurs. Sa participation aux attentats du 13 novembre. Il existe une peine de 30 ans maximum soumise à 22 ans de sûreté. Donc ça n'est pas la perpétuité réelle. Une peine maximale de 30 ans, c'est faux, c'est archi faux. Quelle menteuse. Mais quelle menteuse, on va regarder ça. Dans ce cas, Georges Abdelha en prison depuis 40 ans. Francis Holm en prison depuis 35 ans. C'est quoi ? Ok, bah on va aller regarder. Alors là, c'est qui ? C'est Georges Ibrahim Abdallah. Alors Georges... Si on tape prison... Tac, 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 tac. Georges Ibrahim Abdallah est condamné dans un premier temps à 4 ans de prison. Pour détention d'armes et de faux papiers. D'accord ? Ensuite, il est à nouveau jugé pour complicité d'assassinat. Et alors que son avocat requiert 10 années d'emprisonnement, la cour le condamne à perpétuité. Donc soit 20 ou 30 ans, là. Voilà, il se passe plein de choses. Ensuite, le 1er décembre 2009, Georges Abdallah est condamné à 3 mois de prison pour refus de prélèvement ADN par le tribunal correctionnel de Tarbes. Et en plus, au final, il est relaxé. Donc voilà, il est allé dans plein de prisons. Il se passait plein de choses. Donc il n'y a pas eu de condamnation de perpète. Enfin, il n'a pas pris une condamnation de 40 ans de prison. Il a pris plusieurs peines de prison qui l'ont amené à arriver à 40 ans. Donc elle ment. Elle ment. Et si je tape 40, là. Il n'y a rien. Voilà, ça, c'est un lien hypertexte, 40, là. Regardez. Il n'y a pas 40 ans de prison. Elle ment. Le mec a subi plusieurs peines qui, au total, cumulées, ont fait 40 ans. Elle ment. Ici, pour Francis Holm, qui a l'air très sympathique. Je lui confierai tout à fait la vie de mes enfants entre ses mains. Là, c'est cool. Il y a un onglet condamnation. Directement. Le 29 janvier 1984, grâce au témoignage, il a reçu là, il a été reconnu coupable. Et il a été condamné à 18 ans de prison. 18. D'accord. Ensuite, deux ans plus tard, le 24 mai, la cour d'assises le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. À sorti d'une période de sûreté de 22 ans. Attendez. Il a dit quoi, Jordan Bardella ? Il existe une peine de 30 ans maximum soumise à 22 ans de sûreté. Il a raison. Madame la gauchiste, c'est écrit là. Réclusion à perpétuité à sorti d'une période de sûreté de 22 ans. Menteuse, mais c'est épouvantable. Mais vraiment, j'ai envie de vomir devant les gauchistes. Et du coup, pareil, là, il a repris 10 ans. Voilà. Là, il a repris encore 15 ans. En fait, c'est des peines cumulées parce que le mec avait fait 12 000 crimes. Il a pris une condamnation, deux condamnations, trois. Ça n'existe pas, les condamnations à perpétuité réelle. Et Jordan Bardella a complètement raison. Il a pris une perpète à sortie de 22 ans de période de sûreté. Il a raison. Vous mentez ! Depuis 40 ans, Francis Holm en prison depuis 35 ans, c'est quoi ? Un bug dans la matrice ? La peine maximale... Non, c'est un mensonge. ...monsieur Bardella, c'est la perpétuité. Ce qui s'ouvre au bout de 30 ans, c'est la possibilité de recours. Recours qui, dans le cas de la perpétuité incompressible, n'a jamais, je dis bien jamais, entraîné une sortie. À titre d'exemple, Tommy Récaud a commis 7 meurtres et a été condamné à la perpétuité en 1980, il y a donc 44 ans. Il a effectué depuis son incarcération 22 demandes de libération conditionnelles et elles ont toutes été refusées. Pareil, on va les regarder. Du coup, Tommy Récaud, il a été condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité en 1983, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans pour ses deux triples meurtres. il a tué 6 personnes. Depuis, il purge cette peine à la prison de Borgo. Donc, 30 ans, ça voudrait dire qu'en 2013, il aurait pu sortir. Et si on descend, pourquoi il est encore en prison ? Il est interrogé notamment sur le mobile du meurtre du père de la fillette à Carqueran. Tommy Récaud reconnaît tout de même que c'est son impulsivité qui l'a poussé à tuer son parrain 23 ans plus tôt. interrogé sur l'état mental de Tommy Récaud, les experts psychiatres déclarent responsables de ses actes. Son caractère bouillant et impulsif a entraîné une bouffée de violences incontrôlées qui l'a poussé au meurtre. Le mec est starbé en fait. Premièrement, il est starbé. Et ensuite, il est extrêmement vieux, il a 88 ans. D'accord, aujourd'hui ? Enfin, en 2022, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a 90 ans. Peut-être que le gouvernement ne veut juste pas relâcher un vieux monsieur de 90 ans qui est en prison depuis 1980 et le relâcher à 90 ans dans le monde technologique de 2024. Peut-être que là, c'est fini, mais c'est bon, il a 90 ans. Si on le relâche, le mec, il est fini, quoi. Ça joue aussi, peut-être. Mais il a bel et bien été condamné à 30 ans à se sentir d'une peine de sûreté de 18 ans. Et c'est écrit ici qu'il est libérable depuis 98. La peine de sûreté, c'est la peine que tu es obligé de faire et si tu te comportes bien, tu peux sortir malgré la perpète au bout de 18 ans. Donc ça fait déjà un moment qu'il aurait pu être libéré. Il n'a pas été condamné à 40 ou 50 ans. C'est plus compliqué que ça, ma pauvre fille. Tommy Récaud a commis 7 meurtres et a été condamné à la perpétuité en 1980, il y a donc 44 ans. Il a effectué depuis son incarcération 22 demandes de libération conditionnelle et elles ont toutes été refusées. Mais oui, c'est un mec qui a tué toute sa famille, son parrain, la fille, son pote, il a tué tout le monde. Il est fou ! Donc évidemment, on n'a pas trop envie de le relâcher. Et c'est plus compliqué que ça, il y a des problèmes le psy, il a 90 ans, c'est plus compliqué que ça. Tu relâches pas un mec qui est fou à 90 ans qui sait pas à quoi ressemble le monde depuis 1980. Évidemment. Il est encore aujourd'hui en prison à 89 ans. Bardella nous montre encore une fois ce qu'est le Rassemblement National, un parti qui vous ment sans cesse pour générer de la colère. Voilà, évidemment. Les gauchistes, ils mentent pas. Ils mentent pas. Ils sont très très honnêtes, les gauchistes. Ils sont très très honnêtes, les gauchistes. Un parti qui se joue de vos peurs pour exister. Donc plus que jamais, ne vous laissez pas avoir. Ce sujet est trop sensible pour être... Elle a raison. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas instrumentaliser. Elle a complètement raison. Donc n'écoutez pas les gauchistes. Instrumentaliser. Elle a totalement raison. Au moins, à la fin, on était d'accord. Vraiment, c'est insupportable. Mais ils mentent toute la journée. Mais c'est pas possible. Mais c'est incroyable. Imaginez être en couple avec une gauchiste, ça serait trop dur. Parce que ça serait une femme qui ment, qui se fout de votre gueule, qui vous manipule. Mais c'est... Tu peux pas vivre une vie avec un gauchiste. Ces gens sont trop malsains. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager avec les commentaires. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501